Ma mère et mon père étaient séparés, donc ma mère s'occupait de moi à distance. Elle ne m'a jamais élevé, elle m'a fait élever par d'autres. Alors j'ai été élevé à Cornwall dans une famille canadienne-française. J'ai appris le français là. Je n'ai jamais appris l'anglais. La langue de la maman, je ne l'ai jamais appris. C'était une vraie prison. Il y avait une directrice. La directrice est extrêmement, comment je dirais, un genre un peu une matronne. Elle était très imposante et elle imposait une discipline absolument rigide dans tout. Le problème que j'avais était essentiellement un problème de communication. En gros, même si c'était dur, je ne pouvais pas communiquer avec ma mère. La directrice et son groupe de surveillantes, c'est elle qui écrive la lettre. Je ne peux pas dicter une lettre et dire ce que je veux. Alors à chaque mois, je rencontrais une religieuse qui me disait, « Bien, qu'est-ce qu'on va dire à ta maman? » C'est une question contre Canadiens. Puis Al Leco provoque, puis il harcèle Moses Echard depuis longtemps, puis la bataille commence. Pendant la bataille, je dis ça rapidement, mais dans le film sur Moses Echard, on le voit très bien, il frappe l'arbitre. Alors il va être suspendu par Campbell, Campbell qui est le président de la Ligue nationale. Ça, ça va créer, comment je dirais, un chaos incroyable à Montréal en particulier, mais ailleurs aussi au Québec. Pendant trois jours, la directrice est partie. Et dès la première journée, on commence à sentir dans l'ensemble du jardin d'enfance, il y a de la turbulence. Ça commence avec cette sixième année, puis ça pêtage d'huile chez les jeunes de cinquième année comme moi. La deuxième journée, les turbulences se répandent jusqu'en quatrième année, c'est-à-dire qu'on n'obéit pas, c'est-à-dire que les enseignantes essaient d'enseigner, puis on fait du bruit, à tel point qu'il y a des religieux enseignants qui ont oublié de quitter la salle. La troisième journée, on n'avait aucune classe, on se rendait en classe, on dessinait des cochons, parce que quand vous regardez les effigies de Campbell, c'est, tu vois, sur les pancartes, c'est un gros cochon qui est dessiné, puis c'est écrit « Campbell », c'est « cochon Campbell ». Alors, on faisait des cochons avec la sœur Campbell. C'est-à-dire qu'on a fait le lien entre elle, l'autorité religieuse, et l'oppresseur anglais. Là, le problème que ça a posé, c'est que je me suis, sans le vouloir, je me suis trouvé parmi les trois leaders. Alors, les trois religieuses qui surveillaient pendant l'absence de la directrice, ils nous avaient appelé les trois, là, on va manger la strappe, ça va être la volée, on s'en allait en tremblant au bureau de la directrice, on pensait que la directrice était là. Les trois religieuses nous attendaient, on n'a pas eu besoin de dire un mot, elles ont pris le devant en disant, « on ne le dira pas à la directrice si vous arrêtez tout maintenant. » C'était comme ma première négociation avec l'autorité. À 10 ans, 11 ans, on voit le caractère des jeunes, puis comment ils sont devant des crises sociales. C'est la même chose que quand on voit des adultes dans une crise, les comportements que les gens peuvent avoir. Ça, je l'ai vu, moi, à 10 ans, 11 ans, tu le vois très bien, ça. Alors là, il y en avait un, un externe que je connaissais, puis je n'avais pas confiance en lui. J'avais peur qu'il soit un des stools, OK? Mais pendant la crise, il s'est révélé comme tout à fait différent de ce que j'avais perçu à l'origine. Alors, je me suis confié à lui. J'ai écrit une longue lettre en français pour expliquer à ma mère dans quoi j'étais, puis il fallait que je sorte de là. Alors, ce garçon-là, il dit, « donne-moi la lettre, mon père va faire quelque chose. » Puis, il l'a emmené à son père. Son père, il n'a plus une enveloppe, il a mis l'adresse que j'avais donnée, il a mis un teint dessus puis l'envoyant. Puis après ça, ma mère est venue me chercher. Après Rigaud, j'ai été pensionnel dans une famille. Chez Les Larocques? Chez Les Larocques, oui. Les Larocques, c'est les voisins de Réal-Cahouette à Rouen. Donc là, je suis vraiment, je baigne dans une famille créditisme, mais pas n'importe quelle famille créditisme. Puis les fins de semaine, j'accompagnais les plaintants et la famille Larocque. On faisait du porte-à-porte dans des quartiers ciblés, pendant tout la journée du dimanche. Là, on voyait la misère partout. Alors, c'est là que j'ai fait la connexion. En arrivant chez Les Larocques, j'ai tout compris, j'étais dans un système. Tu comprends? Puis c'est du précis qui était la raison de ma misère. Le mouvement créditisme, c'est un mouvement très ambigu. C'est un mélange de poujadisme, puis de, je dirais aussi, de chrétien de gauche. Puis il y a des courants là-dedans. Je me rappelle que Gérald Godin avait déjà interviewé dans Québec Presse un créditisme qui était anarchiste. Anarchiste dans le sens de le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier. Il y avait deux pics. Il y avait Réal-Cahuète, le populiste. Mais tu avais aussi le côté congrégationniste, religieux, autour de Gilbert Côté-Mercier et Louis-Evan. Alors, en 56, ce qui arrive, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'élection de Soir le Parent montrait l'importance d'amener le crédit social sur la scène politique et non plus d'être un mouvement politique d'éducation populaire. Tu comprends? Ce que c'était depuis longtemps. Ça, c'était l'union des électeurs, mais ils ne participaient pas comme parti, mais ils aidaient les libéraux à battre tout leci. C'est un peu comme l'Euréenne. L'Euréenne, au début, c'était pendant trois ans, c'est un mouvement d'éducation politique, mais je ne sais plus, au bout d'un an, il veut que ça devienne un parti politique. Alors, c'est quand est-ce qu'on décide qu'on n'est plus un mouvement et qu'on veut devenir un parti politique? C'est parce que là, Cahouette, c'est ce qu'il a senti. Il dit, on a du succès, on a quand même gagné dans une élection. Pour lui, c'était important. Puis, ils ont fait des gains un peu partout. C'est-à-dire que le Crédit social est devenu encore plus populaire qu'avant. Pourquoi le Crédit social m'a intéressé? Au fond, c'était comme un exutoire pour moi. Ma révolte, elle s'exprimait à travers ça. Alors, moi, à l'époque, j'étais recruté parmi les jeunes créditistes, pan-canadiens, c'est-à-dire Robert Thompson, qui était le leader national au centre canadien. Il avait formé une petite école qu'il s'appelait Bob's Bright Boys, c'était comme une espèce de pépinière. Et puis, c'est là que le premier contact se fait, pour moi, avec le marxisme, parce que le Crédit social, il est anticommuniste, comme toute l'époque l'était. Mais les gens comme Thompson, ils avaient un souci de former des députés. Et puis, après ça, il y a eu des séminaires. C'était un moment où on parlait de ce qu'on avait lu. Il fallait lire des chapitres de livres, des livres complets, pas juste des extraits. Et je me rappelle que les trois premiers textes que j'ai été obligé de lire en anglais, c'était, évidemment, Le Manifeste du Parti communiste, L'État de la révolution de Lénine, et puis Socialisme utopique, Socialisme scientifique de Engels, qui est un chapitre de l'Antidurine. À ce moment-là, je n'avais pas conscience que le marxisme m'attirerait. Je trouvais ça difficile. D'abord, c'était en anglais, pas parce que je n'avais pas coûté de lire l'anglais, je le lisais très bien. Mais les concepts, pour moi, c'était difficile de passer du verre de main, de caouettes, ou les riches, les pauvres, les petits, les gros, les requins de la finance. Ce langage-là n'était pas scientifique pour deux cents. Alors là, ils m'ont mis un livre entre les mains, c'était « L'humanisme intégral » de Malutin. Ça, c'est un livre de 1937. C'est un livre qui a eu beaucoup d'écho dans l'Église catholique, puis même chez les protestants. C'est un livre qui présentait une philosophie de l'histoire. C'est par ce biais-là que le marxisme va rentrer facilement dans ma pensée, parce que je n'avais aucune idée c'était quoi une philosophie de l'histoire avant de lire ce livre-là. L'autre chose, c'est que dans « L'humanisme intégral », évidemment, ils parlent du proletariat, de la bourgeoisie, de la classe sociale, de la lutte des classes. Tout le langage politique contemporain de cette époque-là, ils parlent de la crise économique, etc. Donc, c'est un livre qui m'a déniaisé, qui m'a permis de passer tranquillement vers la gauche. Au fond, c'est ce que j'appelle, moi, le « harnais d'origine ». À un moment donné, il faut que tu te détaches de ce harnais-là pour endosser un harnais que j'appelle le « harnais de l'utile ». Je ne sais pas, c'est ce que j'appelle le « harnais de l'utile ». Je ne sais pas, c'est ce que j'appelle le « harnais de l'utile ». Je ne sais pas, c'est ce que j'appelle le « harnais de l'utile ».